M. le Président, mes chers collègues, alors d'abord je vais émettre un regret, non pas sur les travaux de cette Assemblée, mais sur le fait que je devrais être aujourd'hui à Nantes, capitale de la Bretagne, comme chacun sait, et qu'au journée d'études de mon groupe, et que malheureusement l'agenda ne le permettait pas, j'aurais pu avoir quelques ministres du gouvernement, dont le ministre de l'Agriculture, dont on connaît la popularité en Bretagne. Donc un regret, j'espère qu'à l'avenir nous pourrons coordonner les agendas, ce serait préférable. Alors sur les 500 signatures, puisque je suis effectivement assez favorable à ce que le système reste à peu près le même, pour éviter des signatures, des candidatures qui soient farfelues. Je rappelle quand même que cette élection au suffrage universel, c'est vrai, est très populaire. On les voit bien avec la participation qui est élevée. Elle nous a quand même joué quelques tours dans l'histoire. Alors je ne veux pas rappeler l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, mais qui a terminé, comme chacun sait, le 2 décembre 1851, par mettre en place une dictature. Donc cette élection, personnellement, bon je vois bien ce qu'elle est, mais j'aurais préféré effectivement une 6e République et puis un autre système plus parlementaire. Mais bon, ce n'est pas à l'ordre du jour. Bon, d'accord. Sur la réforme des modes de scrutin, globalement, dans notre groupe, nous sommes favorables à un système qui soit un système, donc système mode régional, si vous voulez, qui permet d'avoir des majorités stables, puisqu'il y a 25% qui est donné à la liste qui arrive en tête, 25% de bonification, 5% pour celles pour pouvoir fusionner, 10% pour pouvoir se maintenir. Ça paraît être un système qui pourrait être généralisé alors à l'Assemblée nationale éventuellement, mais aussi dans le département, puisqu'on n'en a pas parlé, mais le problème se pose. Alors après, se pose de savoir comment est-ce qu'on fait la répartition avec les territoires. Mais les deux peuvent être montés, c'est-à-dire qu'il y a d'avoir des listes, des scrutins de listes avec des choix de personnalités dans différents territoires. Ça peut aussi se concevoir. Sur le cumul des mandats, et en particulier des responsabilités exécutives. Je dois avouer que j'ai été président d'association, je vous rassure, plus de conflits d'intérêts puisque j'ai démissionné, mais il m'est arrivé d'aller voir des gens qui étaient à la fois parlementaires et à la fois avec des responsabilités exécutives locales et des gens que l'on ne pouvait pas voir et qui nous disaient eux-mêmes que finalement, ils n'arrivaient pas à tout faire. Donc peut-être que mes collègues sont mieux organisés que moi, peut-être qu'ils sont plus efficaces, peut-être, mais en tout cas, déjà avec le travail que nous avons à la fois en circonscription et à la fois ici, bon, les travaux des commissions, les intergroupes, etc., moi j'estime qu'on a largement un temps plein. Même en ce qui me concerne, j'en ai deux. Donc je ne suis pas favorable à ce que quelqu'un ait des responsabilités exécutives locales. Par contre, qu'on soit dans un conseil municipal ou qu'on soit éventuellement conseiller régional, d'accord, c'est autre chose. Oui, ce n'est pas pareil. Je parle bien d'exécutif, de fonction exécutive. Sur les propositions relatives au conflit d'intérêt, je n'ai pas entendu parler d'actionnaires majoritaires ou de gens qui sont dans les conseils d'administration des grandes entreprises et qui sont à la fois parlementaires. Je crois que là aussi, ça fait partie du conflit d'intérêt, ça me paraît assez évident. Bon, j'en arrêterai là, puisque je vais laisser la... Enfin, la grosse chose, si vous voulez, c'est bien le scrutin qui doit être, à mon sens, un scrutin de type régional qui pourrait être étendu à toutes nos différentes assemblées, y compris au Sénat, puisque le Sénat devrait être, à mon sens, une représentation des régions. Et donc, si les présidents de régions et si les présidents de départements, mon sens, auraient plus leur place au Sénat directement que dans notre assemblée. Merci beaucoup.